Chers amis, bonsoir. Je viens auprès de vous pour vous parler de cette affaire le Zolo Amour, notamment les déboires de la cour d'appel de Brazzaville. Et nous prenons à témoin l'opinion nationale et l'opinion internationale. Tenez, cette cour d'appel de Brazzaville a eu à prendre quatre réquisitions en espace d'un mois. Dans la période allant du 18 novembre 2019 au 18 décembre 2019. Deux réquisitions en faveur de M. Riquidu Bussombolo avec son récipicé 004 mar 15 et deux réquisitions en notre faveur, ceux qui défendent le récipicé originel du président fondateur numéro 884 par 83. Il n'y a jamais eu ce genre de décision où un paquet, un même juge, puisse prendre quatre réquisitions, quatre réquisitions pour une même affaire. Je n'ai jamais vu, mais avec la justice congolaise, nous allons tout voir. C'est désolant, c'est hanteux, c'est scandaleux. Je vais vous montrer, preuve à l'appui, la première réquisition. Cour d'appel de Brazzaville, parquet général, réquisition numéro 217, République du Congo, unité de travail progrès, réquisition du ministère public. Donc nous avons le numéro 217 comme réquisition, nous avons le numéro 219 comme réquisition, et nous avons le numéro 230 comme réquisition. C'est invraisemblable. Jamais au monde, jamais vu. Comment un juge, un paquet, n'arrive pas à prendre une seule réquisition, pour une affaire, une seule et même affaire, il y a un gros problème, il y a un gros souci. Mais moi j'ai deux statuts avec moi. Moi je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il y a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président, comment vous l'appelez, la cour d'appel, dites qu'un conseiller d'un chef d'état n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerres, puis tout le monde, et vous lui rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes, nous avons avant. Mon papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes, mais vous blaguez avec le pouvoir. Quand je vous quitte ici, je monte à la hiérarche. Parce que s'il y a un coup, ma membre est en Gaule, j'amène tout le monde sur le président de la République. Où c'est lui, où c'est le pouvoir, nous avons bon ? C'est clair ? Nous interpellons les magistrats du tribunal de Brazzaville. Preuve à l'appui de bien faire au travail. Nous avons aussi une réquisition signée à Brazzaville le 18 décembre, le procureur général. Nous avons une réquisition signée ici, faite au parquet général de Brazzaville le 22 novembre 2019, le procureur général. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République. C'est scandaleux. Nous, l'association, nous avons l'amour au PH. Récipicé 884 par 83. Nous avons des preuves. Et quand nous venons dans les médias, nous apportons des preuves. À chaque fois que nous intervenons, nous venons avec des supports. Ou le président fondateur, Papa Guy, mille fois, c'est-tu quoi, vous lui-même. Il indique que je sois mort et vivant. Personne n'a le droit de changer ou de modifier mes textes fondamentaux. Je vous remercie. Et c'est ce que le préfet Jacques et Sissongo a eu à mettre en place en réhabilitant le 884-83 et en nous disant que le 004-15 n'existe pas dans ces bureaux. Du mystère, puisque cette affaire est administrative, le problème devrait s'arrêter auprès de ceux-là qui attribuent, qui octoient les récépissiers aux associations. Mais pourquoi la justice est en train de courir le risque d'accumuler les erreurs, de multiplier les déboires pour faire plaisir à certains Congolais, alors qu'il n'y a pas plus Congolais que les autres. Et nous avons la vérité et nous connaissons ce qui se passe dans les tribunaux. Nous avons des preuves et nous allons toujours continuer à vous exposer. Parce que c'est honteux. Vous devez vous arrêter à un moment et dire ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas normal. Même la Cour suprême du Combo-Brazzaville. Erreur matérielle à gauche, erreur matérielle à droite. Et ils sont en train de participer dans le faux usage de faux. Parce que dans cette affaire, M. Bikindu Bissombolo et sa clique a eu à falsifier les notes circulaires, la signature du président fondateur et le saut. C'est condamnable. Ils ont établi les notes circulaires au nom du président fondateur. C'est condamnable. Ils ont eu passion. Ils ont modifié les statuts. Préparés à leur sauce. A leur profit. Sans autorisation. Sans permission du président fondateur. Alors que le président fondateur l'avait dit. Qu'il est l'organe de décision. C'est condamnable. Ils ont engagé la société. Ils ont eu un amour. Dans les justices, à gauche et à droite, c'est condamnable. Puisqu'il n'est pas habilité. Pourquoi il n'est pas poursuivi jusqu'à aujourd'hui ? Et ceux qui subissent, ce sont ceux qui sont majoritaires et ceux qui sont dans la raison. Prenez le temps de parcourir les documents de la société Mzolo Amour. Comme a fait vos collègues magistrats de France, vous allez comprendre en 30 minutes que ces messieurs-là sont dans le faux. Et ça, vous le savez. Mais vous préférez fermer les yeux. Et c'est trop grave. Comment une cour d'appel puisse prendre quatre réquisitions en espace ? Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est que le 18 novembre 2019, la cour d'appel de Brazzaville statut délivre une réquisition. Quatre jours après, ils viennent encore délivrer une deuxième réquisition. Une semaine après, c'est quoi ça ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment le 004, le respecté M. Bikinou, Bissombolo, a été obtenu ? C'est trop facile à savoir. Nous, comment on l'a fait ? On a engagé un dossier de justice qui est parti sur place, M. Patrick Mavougou, pour aller constater. Tenez, mes amis, les gens du 004, bar 15, M. Bikinou, du Sombolo, et compagnie, ils ont sollicité le ministère de l'Intérieur pour enregistrer leur association et pour avoir un récépissé. On leur a donné un récépissé quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard. sans pourtant qu'ils déposent leur statut et leur règlement intérieur. Ils ont obtenu un récépissé. Donc, ils ont évolué en 2015 jusqu'en 2017 sans statut et sans règlement intérieur. C'est seulement deux ans plus tard, donc en 2017, qu'ils viennent introduire la création dans les documents fondamentaux pour créer leur association. Mais quelle honte ! Mais qu'est-ce qui prouve à cette administration que ceux-là qui sont venus demander la création chez vous sans déposer les documents fondamentaux sont des gens de bonne foi. Mais ça peut être des bandits, ça peut être des violeurs, ça peut être des falsificateurs. Je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il y a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci. Allez-y dire au président du... Comment vous l'appelez ? La cour d'appel. Dites qu'un conseiller d'un chef d'État n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des gues-puis tous les mois et vous lui rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes. Ça va bon. On a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. Vous laissez les gens avoir un récépissé facilement comme ça alors que même le récépissé originel de cette association de Papagui et Millefois et Tukwabo au temps du monopartiste. Ce dernier, donc le président fondateur, a subi des enquêtes de moralité pour la création de cette association. Et vous, Dieu jour au lendemain, en quelques heures, vous octoyez un récépissé avec le même nom sans pourtant l'aval ou l'autorisation du président fondateur, le créateur et l'unique. Merci chers amis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à dénoncer cela et nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous n'allons pas nous fatiguer parce qu'on sait qu'ils sont dans le faux et qu'ils sont encouragés par les autorités, certaines autorités du Congo-Brazzaville et surtout les magistrats. Certains jugent qui font mal leur travail.